As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Chers frères, bienvenue à ces cours qui portent sur les logiciels SPSS. Je me présente, je suis votre frère, votre collègue Youssouf Mariko, je suis doctorant à la Faculté de médecine et de dento-stomatologie à Bamako, de l'Université des sciences et des techniques et des technologies de Bamako. Donc, nous allons apprendre ensemble à utiliser les logiciels SPSS dans une série de cours. Le cours d'aujourd'hui va porter sur la présentation du logiciel. Je vais vous présenter les différentes parties du logiciel, c'est-à-dire vous présenter brièvement les logiciels. Ensuite, nous allons directement entamer avec ce qu'on appelle la conception du formulaire. Le formulaire qui vous permet de recueillir les données ou encore en d'autres termes la fiche d'enquête. Vous voyez, donc, si vous ouvrez SPSS, moi j'utilise ici la version 23. C'est une version différente de la mienne. Je suis sous Windows aussi, le système d'exploitation Windows. Donc, si vous ouvrez le logiciel SPSS, vous allez vous rendre compte que la fenêtre ici, elle est composée de plusieurs parties. D'abord, nous avons ici cette partie-là, appelée la barre de menu, c'est-à-dire le menu. Les différents éléments du menu sont disponibles. Si vous cliquez sur un élément, vous allez voir qu'il y a une longue liste qui va se défiler. Et c'est à travers cette liste-là que vous allez accéder aux différentes options, aux différentes fonctionnalités du logiciel. Et juste en dessous de cette barre-là, vous allez retrouver ici encore une autre barre. Cette barre, elle contient ce qu'on appelle les commandes, c'est-à-dire, elle, elle contient quelques commandes qui sont cachées dans ces menus. Donc, il faut juste savoir que ce sont des commandes qui sont plus courantes. Les commandes les plus courantes, par défaut SPSS, il a dit, ces commandes-là, excusez-moi, vous pouvez personnaliser cette barre-là. Mais ici, nous n'allons pas apprendre comment personnaliser cette barre. Ensuite, vous voyez cette partie-là d'ici, vous voyez, cette partie blanche-là avec les carreaux, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle les classeurs. C'est un peu comme sous Excel, vous voyez, non ? Donc, mais c'est pendant qu'il y a deux vues, sous ces classeurs, il y a deux vues. Donc, cette feuille, il y a deux vues. Nous avons une vue appelée vue des données, une autre vue appelée vue des variables. Vous voyez ? Donc, dans la vue des données, nous sommes censés saisir, nous serons en mesure de saisir les données, c'est-à-dire les résultats, les résultats, les réponses qui ont été recueillies auprès des patients, ou bien sur les dossiers, ou bien si c'est une enquête que vous menez auprès des gens. Vous voyez, non ? Vous pouvez saisir les données que vous avez recueillies dans la vue des données. Mais avant cela, avant de pouvoir saisir ces données, il faut d'abord concevoir le support d'enquête dans les logiciels SPSS. À titre d'exemple, je vais vous montrer ici un exemple de fiches d'enquête ou de questionnaires. Vous voyez, j'ai fait ça à mes levées rapidement pour la formation. Ici, nous avons des questions. C'est une question portant sur le sexe, une question sur l'âge, sur le statut matrimonial, sur l'ethnie, la profession, la résidence, etc. Nous allons nous limiter à ces quelques éléments pour question de temps. Pour ne pas que la formation soit trop longue, la séquence vidéo soit trop longue. Donc, directement, vous pouvez passer d'une vie à une autre vie à travers ces deux boutons. Vous voyez ici que la vie des données est activée par défaut. Si vous cliquez sur la vie des variables, vous allez voir, ça change. Vous voyez, est-ce que vous remarquez ? Donc, dans la vie des données, vous voyez que c'est écrit ici var, 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 etc. C'est parce que nous n'avons pas encore créé des variables. Dès qu'on crée une variable ou bien des variables, vous allez voir que var, var, là, sera remplacé par les noms des variables qui ont été créées. Et pour créer ces variables, c'est-à-dire que ces variables ne sont autre chose que les questions que vous posez. Donc, on revient toujours, comme je l'ai dit, dans la vie des variables pour créer les variables. Et si vous vous rendrez dans cette vie des variables, vous allez constater qu'il y a plusieurs colonnes qui sont disponibles. Plusieurs colonnes sont disponibles. Il y a une colonne nommée nom, type, largeur, décimale, libélée, etc. jusqu'à la fin. Sachez que nous n'allons pas parler de toutes ces colonnes, vu que nous allons parler seulement des plus importantes, les colonnes les plus importantes, notamment les noms, à commencer par le nom lui-même. Excusez-moi. Le nom, il s'agit du nom de la variable. Vous allez choisir un nom pour votre variable. Et ces noms, vous n'allez pas les choisir au hasard. Par exemple, vous pouvez choisir les noms en fonction de votre nom, ici, le sexe. Le nom de cette variable sera le sexe, ici, l'âge, ou bien le statut matrimonial, etc. Vous voyez ? Donc, si vous venez, les noms, quand même, il y a des règles à suivre. Les noms ne doivent pas commencer par un chiffre. Dans les noms, on ne peut pas mettre certains caractères accentués, tels que, par exemple, à accent grave, etc. Donc, on ne peut pas mettre aussi d'espace. Donc, vous allez devoir remplacer les espaces par ce qu'on appelle les soulignements en français ou en anglais, underscore, les tirés en bas, en quelque sorte. Vous voyez ? Donc, pour pratiquer, nous allons commencer par la première question de notre fiche d'enquête qui est là, le sexe. Donc, je mets, j'écris, sexe. J'ai oublié de vous signaler, il y a aussi des mots réservés, SPSS, que vous ne pouvez pas utiliser comme nom de variable. Donc, ces mots, sûrement, vous n'allez pas avoir besoin de ça. Par exemple, un exemple, c'est notre. Vous ne pouvez pas choisir notre comme nom de variable parce que c'est un mot réservé par SPSS. Vous voyez ? Donc, vous choisirez le nom pour votre variable. Ensuite, le type. Par défaut, toutes les variables que vous allez créer sont des types numériques. Numériques, en ce sens que la réponse sera un chiffre. Pourquoi la réponse est un chiffre ? Vous pouvez constater vous-même. Regardez, les questions que j'ai posées ici, que j'ai saisies ici. Toutes les questions, la réponse est numérotée. Les différentes réponses sont numérotées. Par exemple, quand je dis sexe, le numéro 1 correspond, la réponse numéro 1 correspond au masculin, sexe masculin. Et la réponse numéro 2 correspond au sexe féminin. Vous voyez non ? Si je dis, par exemple, statut matrimonial, 1 correspond à célibataire, 2 correspond à mariée, 3 autres. Donc, en quelques-unes, les réponses sont des types numériques. C'est-à-dire, je vais écrire des chiffres à la place des réponses. Vous voyez non ? Si j'écris des chiffres à la place des réponses, SPSS comprendra qu'un veut dire masculin. Masculin, 2 veut dire féminin. Il ne peut pas le savoir de lui-même. C'est moi qui vais l'expliquer. Nous allons l'expliquer ensemble. Nous allons avoir une conversion avec lui. Qui va faire en sorte que quand, mettons, 1, lui, il comprendra que c'est masculin. Voilà. Donc, c'est un peu ça le type. Il y a d'autres types, tels que le type chêne. Si vous devez écrire une réponse, par exemple, à la main, vous allez choisir le type chêne. Le type chêne. Donc, ça veut dire que la réponse, par exemple, sujection. S'il y a une question, sujection. Il est souvent imprévisible. Il est souvent possible de prévoir la réponse que la personne va donner, souvent. Donc, vous allez laisser le livre court. La personne va pouvoir répondre. Donc, vous, vous allez écrire la réponse à la main. Vous allez écrire, dans ce cas, chêne. Et attention, si vous choisissez le type chêne, il faut des nombres de chêne. Il faut prévoir un grand nombre de caractères. Parce que vous ne savez pas, si vous mettez, par défaut, c'est 8 ici. Si vous ne changez pas, si la personne tape 8 lettres, y compris les espaces, voilà, il ne pourra plus rien écrire. Donc, il faut prévoir un nombre de caractères élevé. Par exemple, je choisis 500 caractères. Là, une courte phrase peut être vraiment bien contenue dans ça. Donc, comme nous sommes toujours avec des variables de type numérique, nous allons garder le type numérique. La largeur, bon, c'est pareil. La largeur de la colonne, ça, ce n'est pas très important. Donc, nous n'allons pas trop, trop nous attarder sur ça. Les décimales. Ici, nous n'allons pas, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Nous n'allons pas aussi nous attarder sur ça. Ce n'est pas très important. Néanmoins, si vous avez un type numérique et que vous n'avez pas de décimales après la virgule, il vaut mieux toujours mettre la décimale à zéro. Donc, le libellé, c'est le nom qui peut se substituer. Par exemple, nous allons voir avec une variable qui va venir. Vous n'allez pas pouvoir mettre d'espace dans les noms de la variable, comme je l'ai dit. Mais avec le libellé, pour mieux comprendre, pour mieux écrire, vous pouvez écrire les noms correctement dans le libellé. Donc, la colonne variable, ça, excusez ma valeur, la colonne valeur, c'est ça la petite convention entre nous et SPSS dont je parlais tout de suite. La petite convention, ça se passe ici. Vous cliquez sur ça. Vous mettez, vous cliquez sur les trois points de suspension. Vous mettez un et vous dites à SPSS qu'il est ici au niveau de la valeur et vous mettez libellé masculin. Voilà, donc c'est la convention. Et vous cliquez sur ajouter. Donc, tout de suite, SPSS lui-même, il a dit qu'un est égal à masculin. Donc, il a compris notre convention. C'est une petite convention que nous faisons avec lui. Donc, je mets deux égales à féminin. Donc, j'ajoute, je fais OK. Voilà, donc, quand je saisis un, SPSS comprendra que le sexe, notre sujet ici est de sexe masculin. Si je mets un, deux, il comprendra que notre sujet est de sexe féminin. La colonne manquante n'est pas très très importante ici, donc je vais la souhaiter. Cologne aussi, alignement. Il s'agit, si vous voulez que les données soient alignées à droite de la colonne ou bien au milieu, au centre de la colonne ou bien à gauche ici. Par exemple, c'est 8, les alignées à gauche. Si vous choisissez au centre, il va aligner ça au centre ou bien à droite, il va aligner ça à droite ici. Par défaut, c'est à droite. Donc, mesure, ici, il s'agit du niveau de mesure de la variable. Du niveau de mesure de la variable. Ici, ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas souhaiter ça parce que si vous avez, par exemple, une variable, dans l'ordre important, vous allez choisir une mesure ordinal. Si l'ordre n'a pas d'importance, vous allez choisir un niveau de mesure nominal. Je vais vous expliquer avec des exemples. Si, par exemple, aussi, vous choisissez un niveau par échelon, vous voyez non ? Donc, vous allez choisir les niveaux de mesure par échelon. Ici, dans notre cas, le sexe n'a pas dit que la personne est masculin ou un des sexes masculins ou des sexes féminins. Il n'y a pas question d'ordre ici. L'ordre n'a aucune importance. C'est juste, il est masculin ou il est masculin ou il est féminin ou il est féminin ou il est féminin. Donc, vous mettez simplement nominal. Vous voyez non ? Nominal. Si c'était, par exemple, l'âge, je peux dire, ah bon, pour moins de 20 ans, 20 à 30 ans, 30 à 45 ans, cela a une importance pour moi. Donc, moi, je peux choisir, par exemple, ordinal. Ou bien, si c'est par échelon. Par exemple, je dis, moins de 5 000, de 5 000 à 10 000, de 15 000, etc. Donc, sous forme d'échelle, je peux dire échelle. Mais la plupart du temps, avec ce genre de variable, vous allez pratiquement toujours utiliser des variables avec un niveau de mesure nominal. Donc, la deuxième variable, ici, que nous allons, par exemple, choisir, je vais choisir au hasard, sur le petit questionnaire que j'ai fait. Ce serait, par exemple, le statut matrimonial. Le statut matrimonial. Or, je vous avais dit que le nom n'accepte pas qu'on mette d'espace. Dans le nom de la variable, on ne peut pas mettre d'espace. Donc, on utilise underscore ou soulignement, comme je vous l'avais dit. Statut matrimonial. N'hésitez pas à écrire des noms de variables longs, parce que ça vous permettra de mieux comprendre après, ou de vous retrouver facilement. Si vous mettez, par exemple, Q1, Q2 comme nom de variable, ça, c'est vraiment, ce n'est pas du tout explicite. Un temps après, si vous reprenez, après avoir délaissé, si vous reprenez la même base de données, peut-être que vous aurez du mal à savoir Q1 correspond à quoi, Q2 correspond à quoi. Vous allez devoir chercher un peu. Donc, pour éviter ça, écrivez des noms explicites, même si c'est un peu long. Donc, avec le statut matrimonial, j'ai choisi toujours type numérique, puisque la réponse 1, c'est célibataire, 2, c'est marié, etc. Donc, la réponse est de type numérique. Donc, je prends, je n'ai pas besoin de virgule derrière ça. Ici, le nivelleur entre en jeu. Au lieu de mettre underscore ici, de mettre le trait de soulignement en bas, je vais écrire proprement statut matrimonial. matrimonial, matrimonial, mot nial. Voilà. Donc, c'est bien écrit dans le libellé. Valeur, je mets encore 1, égale à célibataire. Je fais entrer 2, égale à marié, entre parenthèses, soit masculin ou féminin. Je fais entrer 3, ça peut être divorcé ou bien ça peut être... Je mets autre, donc je fais ajouter. Et je fais OK. Voilà, en gros, j'ai pas fini. J'ai oublié la colonne mesure, ici, c'est encore nominal. Donc, voilà en gros comment on fait un questionnaire. Vous allez devoir saisir une en une toutes les variables, comme ça, de votre questionnaire. Et dès que vous aurez fini complètement avec la saisie de toutes les variables, c'est en ce moment que vous allez retourner dans la vie des données. Alors là, j'ai fait une petite erreur sans me rendre compte. C'est un peu grave parce que si vous avez, par exemple, un ordinateur portable qui n'a pas d'autonomie du tout, vous faites tout ce travail et, grèvement, s'il y a de la stage, l'ordinateur va s'éteindre brutalement. Donc, vous allez perdre tout ce que vous allez faire comme travail. Donc, ayez toujours le réflexe et le travail au fur et à mesure que vous avancez. Ici, moi, je vais cliquer sur enregistrer qui est accessible ici, directement. Vous voyez, comme je vous l'avais dit, ces commandes ici nous dispensent d'aller fouiller dans les menus. Vous voyez, ces commandes sont fréquemment utilisées. Ça nous évite d'aller fouiller, d'aller chercher dans les menus. Ici, ça, c'est la commande enregistrée. Je peux directement cliquer dessus. Ça m'évite, par exemple, de venir cliquer sur fichier, venir chercher enregistrer ici. Vous voyez, non ? Donc, je clique directement sur la commande enregistrer. Une petite fenêtre va venir. Document, vous voyez. Vous choisissez l'emplacement où vous voulez enregistrer votre fichier. Je vais l'enregistrer, par exemple, sur le bureau. Et vous choisissez les noms que vous voulez donner à votre fichier. Par exemple, je mets base des données. Base des données. Et vous cliquez sur enregistrer. C'est tout. Donc, cette nouvelle fenêtre, si ça n'était pas déjà ouverte chez vous, vous allez toujours avoir ça. On appelle ça le viewer ou encore la visionnèse. Tout ce que vous allez faire dans SPSS, une petite trace va rester ici. Vous voyez ce que je viens de faire. Save out fold. Je viens d'enregistrer save. C'est ça. En anglais, tout save. Enregistrer. J'ai enregistré le fichier. Dans le chemin suivant, vous voyez, avec les noms, bases des données sur mon bureau. Et il a utilisé la compression. Le fichier a été compressé. Donc, cette fenêtre-là, vous allez la réduire. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Donc, vous avez constaté que les deux premiers vars qui étaient là ont été remplacés par les nouveaux noms qu'on a donnés, les nouvelles variables qu'on a créées. Donc, au fur et à mesure, si vous créez beaucoup de variables, vous allez voir que ces vars vars là seront remplacés par les noms de variables que vous avez créées. Donc, vous voyez comment on crée un formulaire dans SPSS. Et j'espère que vous avez compris. Merci. Et merci de laisser vos commentaires sur le groupe WhatsApp Reprimaf. Si vous avez des questions ou des points d'ombre, j'essaierai de vous éclaircir davantage. De vous éclaircir le point un peu. Merci vraiment. Et bonne journée à vous tous.